Donc l'ESCP, nous reprenons le travail sur la structure narrative de l'histoire. Donc je vais vous raconter une histoire, vous allez être très attentifs aux détails de cette histoire. Une fois que cette histoire aura été racontée deux fois, je vais vous poser des questions et vous pourrez me pointer soit sur l'écran, soit sur une fiche que vous aurez imprimée, les réponses. Ce sera plus facile avec une fiche parce qu'il y aura des choses à entourer, des choses à annoter. Donc si vous avez la fiche, c'est mieux que si vous le faites à l'écran. Mais si vous n'avez pas d'imprimante, il n'y a pas de soucis, vous pourrez le faire aussi à l'écran. Donc c'est parti, le titre de l'histoire c'est Le Ski. Il a beaucoup neigé et aujourd'hui le soleil est revenu. Comme maman travaille, papa a décidé de nous emmener, mes soeurs et moi, passer une journée à la neige. Je fonce à toute allure avec mon surf, mais Louise, ma soeur aînée, préfère me suivre en ski. Nous nous amusons comme des fous tous les deux. Pendant ce temps, ma petite soeur Rose fait de la luge avec papa au bas des pistes. Elle est un peu grognon car elle aurait aimé nous suivre, mais elle est encore trop jeune pour chausser des skis. Pour la réconforter, papa lui achète une gaufre au chocolat et lui assure que l'année prochaine, elle pourra nous suivre sur les pistes. Donc l'histoire est terminée, je vais vous la relire et cette fois-ci je vais mettre le texte sous les yeux. Peut-être que cela pourra aider certains. Écoutez bien. L'histoire s'appelle Le ski Il a beaucoup neigé et aujourd'hui le soleil est revenu. Comme maman travaille, papa a décidé de nous emmener, mes soeurs et moi, passer une journée à la neige. Je fonce à toute allure avec mon surf, mais Louise, ma soeur aînée, préfère me suivre en ski. Nous nous amusons comme des fous tous les deux. Pendant ce temps, ma petite soeur Rose fait de la luge avec papa au bas des pistes. Elle est un peu grognon car elle aurait aimé nous suivre, mais elle est encore trop jeune pour chausser des skis. Pour la réconforter, papa lui achète une gaufre au chocolat et lui assure que l'année prochaine, elle pourra nous suivre sur les pistes. Vous avez terminé d'écouter cette histoire deux fois. Donc maintenant, je vais vous poser des questions. Vous pouvez prendre soit la fiche que vous avez imprimée, soit vous regardez sur l'écran et vous pointez sur l'écran la réponse. Première question, quand se passe cette histoire ? Donc je précise qu'ici, nous avons l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, quand se passe cette histoire. Donc si vous avez votre fiche, vous pouvez entourer la réponse. Si vous n'avez pas la fiche, vous pointez sur l'écran. Donc cette histoire se passe en hiver, il fallait entourer ceci ou pointer ceci. Pourquoi cette histoire se passe en hiver ? Parce qu'il a beaucoup neigé et donc cela veut dire que nous sommes en hiver. Deuxième question. Quels sont les personnages de cette histoire ? Alors ça, c'est un petit peu difficile. Si vous avez besoin de retourner au début de la vidéo pour réécouter l'histoire, vous pouvez retourner au début de la vidéo. Pour vous aider, je peux vous redire éventuellement le passage important. Comme maman travaille, papa a décidé de nous emmener, mes sœurs et moi, passer une journée à la neige. Je fonce à toute allure avec mon surf, mais Louise, ma sœur aînée, préfère me suivre en ski. Nous nous amusons comme des fous tous les deux. Nous nous amusons comme des fous tous les deux. Pendant ce temps, ma petite sœur Rose fait de la luge avec papa au bas des pistes. Donc, que faut-il entourer ? Alors, on nous parle de papa. Maman, elle est restée à la maison. Donc, elle n'est pas partie à la neige. Ensuite, le personnage qui parle, nous parle de sa sœur aînée. Donc, ça veut dire que ça doit être une grande sœur. Il nous parle également d'une petite sœur qui fait de la luge avec papa. Et le personnage dit qu'avec sa sœur aînée, nous nous sommes amusés comme des fous. Alors, est-ce que le personnage qui parle est un garçon ou c'est une fille ? Si c'était une fille, qu'est-ce qu'elle dirait ? Elle dirait, nous nous sommes amusés comme des fous ? Non. Elle raconterait l'histoire en disant, nous nous sommes amusés comme des folles. Donc, le personnage qui parle, c'est un petit garçon. Voilà les quatre personnages qu'il fallait soit entourer, soit pointer à l'écran. Question suivante. Quel sport pratiquent les personnages dans cette histoire ? Alors là, il va falloir les relier. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous attachiez les quatre personnages avec le sport. En bas, quels sont les sports que l'on peut pratiquer ? Ici, nous avons du surf, de la luge, du patin à glace, du ski. Donc, si besoin encore, je vais vous donner des éléments importants de l'histoire. Écoutez bien. Je fonce à toute allure avec mon surf. Mais Louise, ma sœur, préfère me suivre en ski. Ma petite sœur Rose fait de la luge avec papa, au bas des pistes. Donc, je vais vous montrer la solution. Papa et Rose font de la luge. Celui qui raconte, c'est le petit garçon, il fait du surf. Et ensuite, la grande sœur Louise fait du ski. Personne ne fait du patin à glace. Autre question. Parmi les quatre personnages que nous avons entourés, est-ce que les quatre personnages sont contents ? Ou est-ce que les quatre personnages ne sont pas contents ? Il faut que vous me dessiniez soit un sourire, soit une grimace, à chaque personnage. Par exemple, si c'était la maman, si elle était contente, on ferait un sourire par-dessus. Si elle n'était pas contente, on ferait une grimace. Donc, dites-moi si Louise est contente. Si elle est contente, vous me faites un sourire. Si elle n'est pas contente, vous faites une grimace. Même chose pour le petit garçon qui raconte. Même chose pour papa. Et même chose pour Rose, la petite sœur. Donc, tout le monde est content, sauf Rose. Et oui, à un moment, on dit que Rose est les gros mions. Donc ici, il fallait faire une grimace. Dernière question. Que feront les personnages l'année prochaine ? Il y a un personnage qui va changer d'activité l'année prochaine. Qui ne fera pas la même chose ? Oui, c'est Rose. L'année prochaine, papa lui a dit qu'elle pourrait suivre les autres sur les pistes. Nous allons terminer notre travail. Nous allons terminer notre travail.